Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce que j'ai un invité, mon copain Paul, puisqu'on a décidé de vous tourner une vidéo sur la licence de droit. Là on vient de faire nos trois années à peu près en droit et donc on s'est dit pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est et surtout nos ressentis. Parce que j'ai déjà fait une vidéo assez objective du coup pour vraiment vous présenter la licence et je me suis dit que ça serait bien aussi qu'on donne un peu nos avis du coup plutôt de manière subjective et vu qu'on a un peu un parcours différent et je pense des avis différents, ça peut être sympa de justement vous les partager. Du coup je pense que d'abord on va se présenter chacun de nous pour savoir un peu pourquoi on est allé en droit, notre parcours un peu et ce qu'on veut faire après. Donc vas-y si tu veux. Bien moi j'ai rejoint le droit après mes résultats par poursuivre parce qu'en fait je m'étais inscrit à pas grand chose et j'avais demandé notamment Sciences Po, je ne l'avais pas eu et donc j'avais un peu mis le droit en solution de repli et finalement j'ai décidé d'y aller et de me donner à fond. Alors j'ai fait deux ans de droit et là je suis en licence d'administration publique. On passerait ou on passe en réalité de la L2 de droit à une L2 classique, n'importe quelle L2 en fait qu'on peut faire, à cette licence 3 d'administration publique qui nous spécialise dans les concours de la fonction publique notamment. Après ma licence, j'aimerais bien rejoindre l'Institut Régional de l'administration. Donc ça c'est un institut qui nous forme à devenir cadre de la fonction publique pendant une année ou sinon j'ai aussi la possibilité puisque j'ai été accepté de rejoindre le Master d'administration publique sur deux ans en alternance à l'IPAC de Nantes. Et du coup tu passes le concours début juillet. Et je passe le concours le 2 juillet. Du coup si jamais vous avez des questions sur un peu ce parcours là, donc très public en fait et vers la fonction publique, n'hésitez pas à poser un commentaire ou même sur mon Insta et on vous répondra et on essaiera de vous donner des petits conseils etc. Du coup moi si vous n'avez pas vu mes autres vidéos avant, j'ai fait une autre licence. Du coup j'ai fait une première année de licence d'administration économique et sociale qui se trouve à Rennes, ce qu'on n'en a pas à Nantes. Et pour vous faire simple, parce que je vous ai déjà fait pas mal de vidéos pour vous expliquer vraiment ce que c'est et pourquoi j'ai changé tout ça, ça ne m'a pas plu. Du coup à la fin de ma première année, j'ai décidé de me réorienter en droit vu que j'avais fait un peu de droit dans cette licence et ça m'avait plu. Et en plus on m'avait dit que je ne prenais pas trop de risques à aller en droit donc c'est vrai que j'ai directement bifurqué et donc j'ai dû recommencer une première année par contre. Ensuite mes trois années, pour le coup je suis restée les trois années en licence de droit. À partir de la troisième année, on pouvait se spécialiser dans des parcours. Pareil, je vous en ai parlé un peu plus dans mon autre vidéo sur la licence de droit donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et donc moi j'ai choisi le parcours judiciaire, donc tout ce qui est pénaliste et aussi un peu du coup un mixte entre le privé et le public puisque le pénal c'est un peu entre les deux. Et là je suis en attente de mes réponses de mon master. J'ai d'ailleurs sorti la semaine dernière une vidéo sur ça pour vous montrer mes premières réponses donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Ou pour l'instant j'ai été pris en master droit social et peut-être en master pénal, droit pénal. Donc à voir, je ne sais pas trop. En tout cas normalement j'aurai un master l'année prochaine et je vous donnerai plus de nouvelles après dessus. Et du coup ça serait pour après passer le CRFPA donc c'est-à-dire entrer dans l'école des avocats. Donc soit dès l'année prochaine en M1 ou à la fin de mon M2, j'aimerais tenter le concours. Et si jamais vous, vous l'avez déjà passé ou tenté, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire parce que j'aimerais beaucoup avoir des avis, des retours. Donc voilà. Ok, du coup vas-y, pose la première vraie question maintenant. La première question c'était de savoir quelle année ou quel semestre plus précisément on a le plus aimé et à contrario, lequel on a le moins aimé ? Pour moi, je pense que ce que j'ai le plus aimé c'est ma L3 et notamment le premier semestre de L3 parce que comme je vous disais, on pouvait se spécialiser et du coup je trouve ça super parce qu'on a beaucoup plus choisi nos matières. Donc forcément c'est des matières qu'on aime plus et où on y arrive un peu mieux aussi. Et puis la L2 qui a été très compliquée, ça fait du bien aussi d'arriver en L3 qui est un peu plus cool entre grosses guillemets. Et ce que j'ai le moins aimé, du coup c'est la L2, la deuxième année, notamment le premier semestre parce qu'en fait l'écart entre la L1 et la L2 est assez important. Ce qui fait que le premier semestre, c'est vraiment là où on le ressent et en fait on n'est pas du tout habitué à avoir autant de travail tout simplement et que ça soit aussi difficile aussi sur le contenu. Du coup je pense que c'est vraiment ça, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de pression pour les masters après parce qu'on dit tout le temps que la deuxième année est la plus importante, etc. Donc je pense que c'est vraiment ça que j'ai le moins aimé. Et toi ? Moi je vais commencer par celle que j'ai le moins aimé. Je pense que c'est la même que toi. Vraiment le premier semestre de L2, c'est vraiment plus compliqué en termes de charge de travail, en termes aussi de quantité je trouve, d'informations, de choses à apprendre. Bon ça va avec la charge de travail mais... Mais le fond est beaucoup plus compliqué en fait. Je pense que sur le fond, les matières sont plus techniques, c'est vraiment plus compliqué. L'année, parce qu'il y a vraiment de semestre que j'ai préféré, mais l'année que j'ai préféré, c'est la troisième année, donc celle que je fais actuellement, ma licence d'administration publique. C'est vraiment en phase avec ce que je veux faire, là où le droit est un peu moins en lien avec mon objectif professionnel. Là, je m'éclate dans ce que je fais, c'est hyper intéressant, ça change vachement d'une licence de droit classique. Surtout que tu n'aimais pas trop le droit au final. Bah c'est ça. Il faut le dire aussi. Je pense qu'on va y revenir dans les questions, mais moi c'est vrai que je suis parti là parce que le droit, ça ne me plaisait pas trop. Du coup maintenant, on va dire un peu les matières aussi qu'on a préférées et le moins aimées pour encore une fois que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il y a comme matière. Moi j'ai un profil assez publiciste, donc c'est plutôt les matières qui vont être en lien avec le droit public. Le droit constitutionnel, le droit administratif, c'est vraiment des matières que j'aime beaucoup, en lien avec les enjeux de l'État notamment. J'aime bien aussi les matières comme la finance publique, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, la matière, à l'envers, ce que j'ai le plus détesté, c'est vraiment la matière privée par excellence, le droit des obligations. Alors ça, c'est vraiment faire les méandres du privé et de ses spécificités. Ça m'a échappé complètement. Et toi ? Moi du coup, ce que j'ai le plus aimé, le droit pénal, déjà forcément. J'ai adoré cette matière, comme beaucoup. Ensuite, la procédure aussi, j'ai découvert pareil en troisième année. En fait, la troisième année, c'est un peu toutes les matières que j'ai le plus aimées de mes trois années. J'ai beaucoup aimé aussi les libertés et droits fondamentaux. Encore une fois, c'est un peu en rapport avec le pénal tout de même. Donc je pense que c'est pour ça, dans ce milieu-là. Et ce que j'ai le moins aimé, en fait, c'est beaucoup de matière de L2. C'est-à-dire le droit administratif, mais aussi le droit des obligations. Vraiment les deux grandes matières phares de la L2. Droit administratif, en soi, j'ai bien aimé sur le fond. Je trouvais que c'était intéressant, que c'était assez concret. Mais c'est dans cette matière où il faut apprendre les fameux arrêts. Les arrêts où il faut en apprendre des centaines. Et moi, en fait, ça m'a vraiment déboutée de la matière. C'est dommage parce que, vraiment, j'aimais bien initialement. Mais en fait, ça m'a vraiment dégoûtée la quantité d'informations qu'il faut aller apprendre. Et autrement, droit des obligations. Donc là, c'est de l'autre côté, en droit privé, comme tu disais. Donc là, c'est tout ce qui est responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Alors, après, mes profs, pour le coup, n'étaient vraiment pas très agréables. Ce qui fait que je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas trop aimé. Parce que je pense, de manière objective, c'est assez intéressant. Parce que ça te terre quand même dans la vie quotidienne. Oui, oui. Maintenant, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a le plus surpris durant ta licence de droit ? Alors, je pense qu'il m'a le plus surpris. Il y a deux trucs. Un truc qui est plutôt négatif, entre guillemets, et quelque chose de plus positif. Ce qui m'a le plus surpris, un peu négativement, c'est vraiment le niveau attendu. Parce qu'on m'avait déjà dit que le droit, c'était compliqué, etc. Mais je ne m'attendais absolument pas à un niveau à ce point-là, en fait. Surtout que la première année, franchement, à part la méthode qu'il faut acquérir, mais autrement, je trouve que niveau continu, c'est quand même assez faisable. Mais par contre, la L2, le contenu, en fait, comme c'est très juridique, très technique à ce moment-là, je trouve qu'on n'est pas du tout préparé à cet écart, en fait. Et j'ai trouvé ça très compliqué. Et d'ailleurs, maintenant que j'y suis, au final, je me rends compte qu'on compare beaucoup ça aux études de médecine et qu'on dit que c'est en fait la deuxième filière la plus compliquée. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout entendu ça avant et je ne me faisais pas du tout cette idée-là. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus surprise. Après, positivement, j'ai trouvé, par contre, par rapport à ce qu'on peut entendre d'ailleurs, qu'il y avait pas mal de solidarité entre les étudiants. Je ne sais pas si tu l'as ressenti. Dans le sens où déjà, on avait un groupe WhatsApp à chaque fois avec notre promo. Et je sais pas, à chaque fois que les gens demandaient est-ce que vous pouvez m'envoyer des cours et tout, les gens répondaient. Oui, c'est vrai. Alors qu'on ne se connaissait pas, etc. Et je trouvais que, alors au fur et à mesure, on sentait un peu plus de compétition parce que les masters qui arrivaient. Mais je ne sais pas, je trouvais que quand tu parlais avec les gens, même pour les TD. Oui, c'était pas désagréable, quoi. C'était toujours une espèce de... Bah ouais, même ce qu'on entendait, même quand on entendait, tu sais, ceux qui envoient des cours qui étaient faux, etc. Je trouvais que là, c'était pas du tout ça, quand même. Il y avait quand même de l'entraide. Ou une forme de solidarité, quand même. Ouais, franchement... Qui existe et qui n'est pas... Même quand les profs n'étaient pas justes ou quoi, souvent, les étudiants se rassemblaient quand même pour faire entendre notre voix. Moi, en soi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il y a un point en particulier, il faut vraiment se préparer à ça si vous faites des études de droit. C'est se prendre des tôles. C'est vrai qu'il faut être vraiment prêt à le niveau des attendus en termes de notes et très haut. Ils n'ont pas du tout le même standard qu'au lycée, par exemple, où la note qui va être bien, c'est vraiment le 14-15. Là, dès 14-15, c'est vraiment l'excellente élève de la promo. Il faut plutôt s'habituer à des 10, des 11, des 12. Ce qui est déjà bien en droit. Ce qui est déjà plutôt bien en droit. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment surpris. Surtout que moi, j'étais plutôt bonne élève au lycée. Donc là, j'ai vraiment déchanté d'un coup. Ça m'a surpris. Je pense que c'est ça qui m'a le plus surpris dès la L1, dès la première note. Bam, un 7. Quand la moyenne était de 8, les profs étaient contents de nous. Et du coup, il ne faut pas se décourager justement parce que c'est normal, entre guillemets. Et il faut passer par là aussi. Parce que c'est un univers qui est totalement différent, qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup, pour revenir un peu justement au fait que ce soit compliqué et tout, qu'est-ce que pour toi était le plus compliqué justement par rapport à tes notes et tout ? Pourquoi c'était aussi compliqué en fait ? Moi, ce que je disais justement, ce qui était le plus compliqué, c'était ce passage du lycée à la licence, dès la L1, à une autre méthodologie. Et cette méthodologie qui est très, en fait, je dirais presque mathématique, c'est-à-dire très cadrée. Je ne l'avais pas du tout. Ce qui fait que je me suis pris des très mauvaises notes sur mon premier semestre de L1 que j'ai rattrapé vite parce que j'ai réussi à raccrocher une méthode. Mais c'est vraiment ça qui est, je pense, le plus compliqué. C'est de prendre la méthodologie juridique qui a vraiment un truc à part entière. Une fois que tu l'as, après c'est bon, c'est acquis. Et c'est vrai que tu peux écrire des choses qui sont très vraies, mais si jamais tu ne le fais pas avec la bonne méthodologie, en fait, tu enlèves la moitié des points. Donc c'est vraiment très important de respecter cette méthode de haut. Moi, je pense, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est un peu, durant les trois années, c'est vraiment trouver sa place et sa voie, je trouve. parce qu'on est énormément en licence de droit puisqu'ils ne peuvent pas te sélectionner au départ. C'est vrai que nous, on était 800 au tout début. C'est vrai, c'est super beau. Et là, je ne sais pas combien on est, je pense qu'on est 300-400 quand même encore. Je trouve que c'est compliqué parce que c'est vrai que ce n'est plus comme au lycée où on a des relations personnelles avec les profs. Là, on est vraiment lâché comme ça, on est très indépendant, très autonome. Et en fait, il y a tout le temps des choix de matière à faire, il y a plein de choses où on doit nous-mêmes choisir. Sauf qu'en fait, on n'est pas du tout, on ne nous explique même pas les matières, les parcours, même pour la L3. En fait, il fallait chercher par nous-mêmes qu'est-ce qui pourrait le plus nous plaire mais on n'avait aucune connaissance par les profs. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, de réussir à se créer une place à travers toutes ces personnes et cette indépendance qu'on a d'un coup. Je suis assez d'accord. Moi, ma licence, j'en ai entendu parler pas grâce aux profs, juste en faisant mes recherches de mon côté. C'est vrai qu'il existe aussi pas mal de préjugés sur la fac de droit. Alors, on a décidé d'en prendre un chacun et de revenir dessus. Moi, de mon côté, c'était vraiment le fait qu'on m'ait dit que le droit, c'était du par cœur. Moi, je dirais que c'est un préjugé qui est à la fois vrai et faux. Vrai dans le sens où certaines matières et notamment en droit administratif où les arrêts, il faut les connaître vraiment par cœur. Mais sinon, il y a plein de matières où il n'y a pas du tout besoin de connaître par cœur le code civil, le code pénal, le machin. En fait, dès qu'il y a un code, donc en privé plutôt, il faut plutôt savoir se repérer dans le code. C'est ça. Mais tu n'as pas grand-chose au final à apprendre. Parce qu'en fait, au partiel, on a le droit au code. C'est ça. Ça, ce mythe du par cœur, je pense que ça dépend des matières. Il y a quand même une grosse masse d'informations à apprendre, mais par cœur, je ne sais pas si c'est vraiment le cœur du droit. Je pense que ça dépend vraiment si tu es publiciste ou comme tu n'as pas de code, c'est vrai que tu as beaucoup plus de choses à apprendre. Mais de manière générale, je pense que... En soi, comme tu dis, tu as plein de choses à apprendre, mais ce n'est pas du par cœur forcément. C'est juste que tu dois connaître ta... Mais normal. Moi, ce que j'avais relevé, c'est que justement, on m'avait dit que, comme je l'ai dit un peu au début de la vidéo, que fais des études de droit, tu pourras aller après partout. Tout le monde va te prendre, ça t'ouvre les portes à tout. Donc, tu ne prends pas des risques, ce n'est pas bouché. Je suis moyennement d'accord. Je ne sais pas si toi aussi. Mais dans le sens où, après une licence de droit, si déjà tu veux t'arrêter là, tu n'as pas trop de possibilités. C'est plutôt des concours. Mais du coup, les concours, c'est plutôt la fonction publique dans ces cas-là. Et autrement, tu n'as pas grand-chose d'autre. Et même en master, un master de droit, ok. Et donc, il y a plein de masters différents en droit. Mais autrement, un master hors droit, ils ne prennent pas. Non. Parce que... Par exemple, les masters d'économie ou quoi, on fait un peu d'économie encore, ou de la finance publique, etc. Mais c'est plutôt des mineurs, donc des petites matières qu'on fait très peu. Et du coup, ce n'est pas du tout suffisant. On n'a pas du tout assez haut niveau en fait pour les intégrer puisqu'il y a des licences directement en lien avec ça. Donc, c'est vrai qu'en master, tu dois rester dans le droit si tu veux faire un master. Ouais, c'est vraiment... C'est une voie quoi. C'est ça. Et en sortant de master, du coup, encore une fois, c'est les concours mais toujours fonction publique ou très juridique. Et autrement, tu n'as pas trop de possibilités. Parce qu'en fait, je pense qu'on dit ça plutôt parce que c'est vrai que dans tous les métiers, il y a une part de juridique. Parce qu'il y a toujours une base légale de pourquoi tu fais ce métier et tes règles, tes limites de pouvoir. Mais du coup, en fait, souvent dans tes études, tu fais une partie de droit un petit peu pour pouvoir connaître ton domaine mais en fait, tu n'as pas besoin d'apprendre tous nos droits qu'on fait nous et il faut par contre connaître tout le reste du domaine. Je ne sais pas si je suis claire mais... Si, si, oui, je comprends bien. Du coup, ce n'est pas suffisant en fait. Tu vas aller dans un autre domaine, ce n'est pas suffisant que du droit quoi. Que du droit, c'est vrai que ça. Donc, effectivement, on en trouve partout mais il faut plus de choses quoi. Donc, je pense qu'au final, ce n'est pas si vrai et que si, comme toi, tu n'aimes pas réellement le droit, en fait, tu te sens vite bloquer en fait. Oui, c'est sûr. Toi, tu as réussi un peu avec une passerelle ? Je crois que, oui, c'est vraiment ce truc-là. Si tu n'accroches pas au droit, c'est foutu. Du coup, je pense qu'on va finir par une question qui est assez importante et qui peut être intéressante surtout pour vous où c'est est-ce que si tu avais su du coup ce que c'était vraiment les études de droit, est-ce que tout ce qu'on y a fait en fait, est-ce que du coup tu serais allé en droit ou est-ce que du coup tu n'aurais pas fait d'études de droit ? Je pense que si j'avais su, j'aurais quand même fait des études de droit parce que pour ce que je veux faire, c'est quand même une voie entre guillemets royale, c'est-à-dire que c'est ce qui va le mieux me former pour rejoindre la fonction publique, je pense. En fait, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autres qui m'auraient conduit là où je suis aujourd'hui. En tout cas, aussi clairement. Au-delà du droit, je pense que ça nous donne aussi une certaine rigueur en fait. Et puis même pour la rédaction, etc., on s'entraîne énormément par rapport aux méthodos. Moi, si j'avais su, franchement, je ne sais pas me positionner. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne pense pas. Ah ouais ? Ouais. En fait, c'est assez ambivalent parce que par rapport à mes projets, mon projet professionnel qui est notamment devenir avocate, je suis obligée de passer par là donc forcément, je serais allée en études de droit. En soi, moi, j'ai envie de faire plein de métiers donc j'aurais pu en faire un autre. Et je pense que moi, personnellement, j'ai quand même beaucoup subi ces études surtout la deuxième année qui a été très compliquée pour moi. Et je pense que ça dépend aussi de beaucoup des gens de qui tu t'entoures en fait, sans parler des études juste. C'est vrai que moi, j'étais mal entourée et puis les études m'ont clairement achevé. Et je pense que du coup, si j'avais su tout ça, comment je l'aurais ressenti, etc., je pense que je ne serais peut-être pas allée en études de droit. Après, je serais allée dans quoi ? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est vrai que si c'était à refaire, je ne sais pas si j'aurais les capacités de le refaire. Même si c'est très intéressant et qu'encore une fois, si jamais j'arrive à être avocate, forcément, je serais très contente de mon parcours. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais peut-être pu m'épanouir aussi d'une autre manière. Et bien écoutez, je pense qu'on a essayé d'être le plus sincères possible et de vous donner un peu, nous, comme on a vu les choses. Encore une fois, c'est très subjectif. Donc ça ne veut pas dire que nous, si on n'a pas aimé telle matière ou que ça a été dur pour nous, ça sera le cas pour vous et viser ça. Parce qu'en plus, ça dépend aussi de votre fac et de plein de choses en fait différentes. Je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que si ça vous plaît, foncez parce que c'est comme ça que vous allez tenir. Moi-même d'ailleurs, moi qui me dis que j'ai souffert et que c'est très compliqué, en fait, le droit par contre, j'ai adoré en soi. Et donc c'est vraiment pour ça que je suis restée. Autrement, je ne serais pas restée, clairement. Je pense qu'il faut se préparer et je pense que c'est totalement faisable. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et un petit j'aime si jamais ça vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.